Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pelé. Et ils sont là, j'allais dire frais comme des gardons, vu notre premier invité, oui ça va bien, vous avez reconnu sa voix. Oui, vu la pluie, je sais pas moi, on a l'impression d'être dans l'eau. Absolument, vous avez reconnu Aurélie Gros. Attention, il nous a dit épisode sévenole peut-être du côté de UZES, je ne sais pas où on en est, mais on va voir ça tout à l'heure. Et Stéphane Pelé, en forme les amis ? Super, comme d'habitude. Quelles sont les nouvelles ? Encore plus d'associations qui rejoignent le G500 ? Oui, malgré la pluie, encore plus d'associations qui rejoignent le G500, de semaine en semaine ça grossit, donc on espère que ça devienne un raz-de-marée. C'est de saison, il paraît, les raz-de-marée. Absolument, et avec un événement à Lille le 9 novembre. Alors vous n'oubliez pas, la première étape régionale du sommet citoyen, c'est à Lille sur les questions de santé, puisqu'en fait, beaucoup de soignants, de syndicats, d'associations seront présentes pour écrire elles-mêmes la prochaine loi santé qu'elles veulent proposer aux ministres. C'est ça l'esprit citoyen, et puis après il y en aura de nombreuses autres étapes. Ça va être le Tour de France. Voilà, c'est ça, le Tour de France. Mais comme ce soir d'ailleurs, comme ce soir, vous avez vu, Toulouse, Uzès, enfin bref. On va voyager. Alors au sommaire ce soir, près de 4 Français sur 10 déclarent y être allés au moins une fois par mois au cours de l'année écoulée, et même 93% au moins une fois dans l'année. Les Français d'âge de moins de 35 ans sont même des passionnés, alors on parle de quoi ? Eh bien des restaurants et de la gastronomie. Les Français considèrent la gastronomie comme un art pour 84% d'entre eux, et certains chefs comme des artistes pour 86%. Il était donc naturel qu'un festival rende hommage à nos grands chefs. A l'unisson de la culture, c'est le cas de Saveurs et Savoirs, festival qui se déroule à Uzès du 10 au 13 octobre. Sa déléguée générale Elisa Sanchez est avec nous pour en parler. 50 milliards de tonnes d'équivalent CO2, c'est la quantité de gaz à effet de serre émise dans l'atmosphère. A l'échelle mondiale et qui continue de croître. Depuis 30 ans, les pays du monde entier s'engagent à réduire leurs émissions de CO2. Mais si des effets sont visibles, force est de constater qu'ils seront insuffisants pour respecter nos objectifs. Alors a-t-on vraiment tout essayé ? Face aux défis climatiques, l'allocation climat est une solution pour réduire collectivement nos émissions. Thierry Bouroulet, président de l'association, sera avec nous. Alors là Stéphane Pelé, on va parler bonne chair, bonne bouffe. Je savais que ça allait vous faire plaisir. Et on salue Elisa Sanchez qui en fait de façon stoïque nous présente à l'antenne et donc à la caméra la belle affiche de Saveurs et Savoir. Alors qui ne sait pas un jour plein de la malbouffe, encore de ces fast-foods qui se répandent aux portes des grandes villes, au fameux tout fou le camp, il faut répondre par une bonne nouvelle. Les français sont au contraire des idées reçues, des passionnés de gastronomie, des fans et saveurs. Et donc Elisa Sanchez qui est là avec nous ce soir, que nous sommes heureux de recevoir en direct d'UZES. Vous vous êtes associé au très connu critique gastronomique François-Régis Gaudry. Puis je crois qu'on a entendu parler d'autres critiques, un certain Laurent Delmas, etc. Ils sont tous là et donc vous êtes devenu d'une certaine manière l'ambassadrice des grands chefs d'aujourd'hui. Comment est née cette idée de festival de rencontre entre donc le monde de la bonne bouffe et celui de la culture ? Vous voyez l'affiche d'ailleurs pour ceux qui nous regardent par les nombreuses plateformes, YouTube, etc. Elisa Sanchez. Oui, j'ai eu beaucoup de chance. C'est une histoire de rencontre au départ avec François-Régis Gaudry qui a eu une maison de famille juste à côté d'UZES pendant toute son enfance et jusqu'à maintenant. Et il est venu présenter son livre « On va déguster Paris » un jour au mois de décembre. Et cette rencontre a donné l'occasion de se dire « Mais il y a quelque chose à faire sur ce territoire qui est très riche, très prolifique, où il y a énormément de chefs et d'amateurs de bonne bouffe. » Tout ça dans un écran magnifique d'UZES. Et donc l'histoire est née là avec l'acolyte Laurent Delmas qui lui aussi est originaire d'UZES. Décidément. Décidément, UZES, c'est UZES capitale. Oui, et d'ailleurs, c'est une histoire qui embarque de très nombreux bénévoles parce que c'est ça qui nous passionne, nous, dans les vraies voix citoyennes. C'est qu'en fait, vous avez une équipe de, je ne sais plus, 50, 60, 70 bénévoles, tous originaires de la même région. À commencer par François-Régis Gaudry et toute son équipe qui sont bénévoles. Donc, autant lui que tous les Charles-Patin-Houkohoun sont rédacteurs en chef sur Très Très Bon, sur Éric de Kermel, le président de l'association, le trésorier. Tout le monde est bénévole. Ce qui rend une dynamique tout à fait particulière et qui engage énormément les gens ici aussi, auprès de nous, à profiter de cet événement pour créer du lien, en fait. C'est parti d'une histoire d'amitié et ça reste comme une histoire d'amitié, de partage, de bonne bouffe et de relations et de liens. – Elisa Sanchez, quand on regarde le site web de votre festival, c'est extraordinaire parce qu'il y a de tout. Il y a des dégustations, des grands repas, on va parler un peu de tout ça, des films, des documentaires, des rencontres. Est-ce que c'est le festival de tous les amoureux, de tout ce qui est bon ? – C'est le festival de tous les amoureux, de ce qui est bon. C'est le festival de tous les genres. L'idée de base, c'était vraiment de réussir à implanter un festival qui pouvait avoir l'air parisien, par François Régis ou Laurent Delmas, mais qui en définitive doit vraiment s'implanter dans un territoire, dans celui-ci, et donc d'intéresser tout le monde, ceux qui sont plus accros à la culture, aux livres, d'autres qui ont envie d'apprendre des bons gestes de cuisine. Et donc toute la ville se met au pas du festival en proposant chacun son propre festival, avec des films, des expositions photos, ça amène les food trucks, les restaurateurs, tout le monde collabore. – Alors déjà, il faudrait nous expliquer comment vous faites pour réussir l'ancrage territorial, parce que vous jouissez vraiment d'une implantation locale, vous vous adossez à des producteurs, des restaurateurs, mais aussi bien sûr des créateurs dans le monde du cinéma, de l'écriture. Comment on fait pour faire un festival vraiment local et pas céder, ce que vous avez dit, un peu à une forme un peu trop parisianiste ? – On est une association qui connaît d'autres associations, donc on s'entraide entre associations. Il y a des associations de vin, très dynamiques, qui s'emparent de l'idée et qui participent. Il y a le cinéma du ZES, qui est un cinéma d'arrêt d'essai indépendant, qui fonctionne un petit peu comme nous. C'est-à-dire que tout le monde… L'idée, c'est d'inviter tout le monde à en faire son propre festival. Et c'est comme ça que François Régis a réfléchi les choses. Ce n'est pas lui qui va vers et il invite à venir vers lui. Et donc l'idée, c'est de réussir à créer une chaîne comme ça avec les restaurateurs qui font leurs propres propositions, les vignerons. On a un grand marché le dimanche aussi d'artisans et de producteurs, avec énormément de gens du terroir qui s'inscrivent pour venir montrer leurs produits. – Il y a plein d'excellentes choses du terroir à ce festival Saveurs et Savoirs à Uzès et on va en parler dans quelques instants. On se lèche les babines et on revient. – Les vraies voix citoyennes avec, comme tous les lundis, Aurélie Gros et Stéphane Pelet, l'éco-président du G500 et un festival génial Saveurs et Savoirs qui commencent jeudi à Uzès et où il y a vraiment toutes les gastronomies et pas que. Et je sais que vous avez également la bonne chaire Aurélie Gros. – Oui, mais il paraît que la bonne chaire, c'est pour vous. Alors depuis tout à l'heure, il nous dit j'ai faim, j'ai faim. Bon, voilà, en off, donc vous lui donnez faim, Elisa. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'allier justement tout ce qui est gastronomie, mais ce qui est culture. Et si vous aviez deux coups de cœur à annoncer à nos auditeurs sur la culture, le cinéma, dans la programmation, ce serait super. Et par ailleurs, nous parler aussi de cette dictée gastronomique. On devrait peut-être tous la faire, ça nous apprendrait plein de choses. Et pour les passionnés, ça peut être intéressant. Voilà, nous parler de ces deux choses-là. Et après, je laisserai la bonne chaire à ces messieurs. – Elisa Sanchez. – C'est difficile de choisir parce que la programmation est très, très, très riche. C'est vrai qu'on part de livres de chefs ou d'auteurs qui ont été publiés pendant l'année. On a, je pourrais vous parler peut-être du livre de Jean-Philippe de Tonac qui est un essai livre sur le pain, le pain béni. qui est très intéressant, qui donne plein de clés sur le pain dans l'histoire de l'humanité, qui est central dans toutes les cultures. C'est passionnant. – Il sera là, donc ? – Il sera là pour une rencontre autour du pain. Et puis, c'est… – Et cette dictée, alors ? – Racontez-moi, la dictée gastronomique, ça c'est intéressant. – La dictée gastronomique, elle est conçue par Julien Sulier qui était déjà là l'année dernière, qui a fait une dictée absolument formidable. Alors la dictée, ça peut faire un petit peu peur. En fait, c'est très drôle et très, très, très ludique et très… – Et ça se passe où ? Elisa ? – Alors cette année, ça se passe au cinéma. L'année dernière, c'était à la médiathèque qui est fermée cette année pour travaux. Donc c'est au cinéma. Les gens écoutent la dictée qui est souvent pleine d'humour et de petits pièges, évidemment. Et puis ensuite, il y a une correction avec plein de petites leçons d'orthographe. Et puis on remet les prix des meilleures dictées à la clôture du festival. Et c'est assez émouvant. Il y a plein d'enfants qui se prennent au jeu et c'est très drôle. – Elisa, il y a un concours de boulettes. Alors, de boulettes tout à fait… – Un concours de boulettes nationales. – Oui, c'est ça. – Oui. – Expliquez-nous parce que ça m'a titillé les neurones et les papilles. – On a choisi les boulettes parce que des boulettes, il y en a dans toutes les cultures. – Oui, c'est clair. – Dans toutes les bourses, tout le monde a sa boulette. Et donc, on a fait un appel à la candidature où on demandait l'histoire de la boulette. Et souvent, c'est des histoires de famille, de transmission. Et puis, la recette. Et puis, Ronny Toubiana, qui fait partie de notre super équipe bénévole, fait une sélection complètement à l'aveugle parce qu'elle est sur Paris. Et donc, elle choisit les six meilleures recettes. Et on invite les candidats à venir cuisiner, à venir passer tout le temps du festival à Usès et à présenter leurs boulettes sur scène à un jury. Et puis, voilà. Et s'ajoute à ces candidats nationaux l'équipe de candidats juniors du collège du secteur, du collège Lourdes-Dounet, où il y a 12 jeunes d'une section secpa et d'une section générale qui viennent cuisiner également leurs boulettes avec les candidats adultes. et qui prennent ça très au sérieux. Et c'est tout à fait magique. Qu'on comprenne bien, qu'est-ce qui est payant ou gratuit dans le festival ? Notamment quand on est attiré par un grand repas, des grandes tablées, des choses comme ça. Il faut quand même qu'on comprenne bien. Ce festival dure donc 4, 5 jours, 4 jours. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Comment le public de la région, notamment du Gard, d'Uzès, mais aussi d'Avignon, etc. peut venir et comment il fait pour bénéficier de tout ça ? Alors, on a un site internet avec une billetterie. On a des rencontres dans la grande salle de l'Ombrière, ainsi qu'à la librairie de la Place aux Herbes. Ce sont des rencontres à un tarif de 6 euros et gratuits pour les moins de 14 ans. Et pour les démonstrations qui ont lieu dans un restaurant, l'Odja, c'est 10 euros la démonstration avec des grands chefs. Et puis voilà, après, il y a d'autres événements gratuits, des dégustations de vin, la dictée, le marché. Et ça s'appelle Bouteilles et Bouchons, les dégustations de vin. Je trouvais que le nom sonnait très bien. Il y a un grand chef qui a attiré l'attention de Philippe. Oui, alors je le connais bien. C'est Nordine Labiatte parce qu'il a un resto. Je vais lui faire un peu de pub, tant pis, qui est très original. Sa femme est bretonne, il est tunisien. Il a gagné le titre de meilleur couscous de Paris. Je l'ai connu parce qu'il est passé chez Judith Bélair dans cet excellent le dimanche soir sur Sud Radio. Et alors, c'est vraiment le mariage, l'entrée. C'est les charcuteries bretonnes de madame et le plat de résistance. C'est le couscous tunisien de monsieur. Vous avez, ils font même une conférence, je crois, à deux sur le mélange culturel des cuisines. Exactement. Nordine, c'est un petit peu l'ambassadeur du festival. Il était l'année dernière et il est très, très bon vivant, très enjoué. Donc cette année, il a décidé de faire un grand couscous nomade qui va cuisiner au Priory Saint-Nicolas pour 200 personnes dans une chapelle magnifique. Et donc, il va, voilà, il rapporte son couscous de Paris et d'ailleurs et du monde. Et donc là, il fait ce grand dîner où il y a la moitié des invités du festival et d'autres festivaliers, moitié, moitié. Et puis, dimanche matin, il fait une rencontre croisée avec Andrézana Murat autour des couscous, des boulettes. Parce qu'il faut le dire quand même, votre festival est ouvert à tout type de gastronomie, locale, nationale, internationale. Ce n'est pas que la gastronomie française. C'est Mnol à US. Bien sûr, toutes les cultures et surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a beaucoup de mélanges de cultures et qu'il y a beaucoup de cultures qui viennent d'ailleurs et qui font des mélanges magnifiques comme Georgiana View qui vient et qui fait une cuisine complètement originale, à la fois authentique et puis implantée en France. Tout comme on a un livre qui faisait partie du prix littéraire aussi parce qu'on a un prix littéraire qui va être remis à l'ouverture avec des livres comme celui de Véran Frediani sur l'Afrique cuisine en France. Donc, évidemment, bien sûr, la gastronomie, c'est partout. Mais c'est vrai qu'on peut cuisiner partout avec des produits locaux. Et c'est aussi un petit peu tout l'enjeu d'un festival. Alors justement, Elisa, nous, on voulait vous poser une question qui traite de sujets qu'on a évoqués souvent avec nos associations comme avec Le République, par exemple, à Marseille, etc. Comment on fait pour avoir ce niveau de qualité, mais néanmoins continuer à se préoccuper du fait que tout le monde puisse manger, que tout le monde puisse avoir accès aux saveurs ? Est-ce que vous avez des expériences aussi de cet ordre-là qui sont racontées dans ce festival d'ouverture des grands chefs en direction d'un public le plus populaire possible ? Ça passe beaucoup par la pédagogie. On se rend compte que très souvent, les chefs, quand ils racontent leur histoire, ils ont un discours qui est extrêmement pédagogique. qui sont très attachés aux produits, à leurs sources, aux saisons. Et donc, c'est aussi tout l'intérêt d'essayer d'impliquer les jeunes avec le collège Louraudounet. Pendant le marché, ça devrait savoir, le dimanche, ils font aussi le lien entre le produit qui est directement cuisiné, donc passer vraiment, être dans le concret, de voir comment est-ce qu'avec n'importe quoi, sous la main, on peut cuisiner, se nourrir directement du fruit sans passer par des produits transformés. Donc voilà, il y a évidemment cette pédagogie qui est très présente. – Mais pédagogie très vaste, évidemment, il y a des livres, des films, vous recevez pour le vin, la nourriture, mais même des fabricants de matériel de cuisine ou d'art de la table. – Oui, en fait, on a beaucoup de chance parce qu'on a des partenaires qui sont tous extrêmement liés aux propos. Donc, que ce soit l'agence bio qui encourage à cuisiner bio, Christelle qui fait des casseroles ou Julien Tuffry qui fait du textile, ils ont tous une manière de produire localement de manière très vertueuse et donc c'est une philosophie, c'est d'être un petit peu tous, quoi qu'ils produisent, quoi qu'ils fassent, dans cette même démarche de manger bien, de produire bien, de produire localement, de faire attention. – Elisa, vous avez bien de la chance d'être coordinatrice, déléguée de ce festival. On aimerait bien être à votre place. Donc, juste un tout petit dernier mot, comment on peut trouver le programme ? Redonnez-nous le site internet parce que je crois que c'est un petit peu… il ne faut pas se tromper dans les S de saveurs, savoir, etc. – C'est vrai, donc c'est festival saveurs et savoir au pluriel.fr. On peut aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, il y a plein de nouvelles tout le temps. Et puis, voilà, le site internet est très complet. – Et ça ouvre dans quelques jours, donc jeudi, c'est ça, avec donc des grands chefs, de la culture, de la nourriture, que des bons bons plaisirs de la vie. – Ça met en appétit, moi je veux dire, j'adore les tripous Sèv-Noël, rien que d'être à Uzès, ça m'a donné envie d'en manger à 19h26. C'est pas totalement iconoclaste, disons-le. Merci beaucoup Elisa Sanchez. Et tout le succès à votre festival des saveurs et savoirs d'Uzès, de jeudi à dimanche. Tout de suite, un sujet après le coup de cœur, un sujet vraiment complètement différent, le CO2. Restez bien avec nous pour les vraies voix citoyennes de Sud Radio. Et ils sont là, les incontournables du lundi soir, sur Sud Radio, avec les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros et Stéphane Pelé, les co-présidents. Et on va parler d'un coup de cœur tout de suite, les amis, avec Stéphane von der Rosirun, le fondateur des Clownes de l'Espoir. Bonsoir. – Bonsoir. – Bonsoir Stéphane. Alors effectivement, c'est un coup de cœur, on les avait reçus en janvier 2023, sur ce même plateau. – Absolument. – Mais là, il y a quelques actualités, et je pense qu'il faut, ça mérite quand même d'en reparler, puisque dans quelques jours, le 11 octobre, il y a une avant-première dans les Hauts-de-France, du film de Reda Kateb, sur un fil. Et bon, on voit le rapport, avec aussi une conférence, je crois, avec vous Stéphane, et des échanges avec le public autour de ce que vous faites, cette formidable action autour des enfants hospitalisés. Dites-nous-en un peu plus. – Oui, alors on est très 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 heureux qu'un coup de projecteur comme ça se mette sur le métier de clown hospitalier, ce qui va permettre au grand public de comprendre la complexité d'aller rencontrer des enfants malades à l'hôpital et d'être toujours dans une justesse, et un moment le plus approprié pour eux, pour qu'ils puissent sortir finalement de leur hospitalisation et de leur maladie, ne serait-ce que l'espace d'une parenthèse, c'est-à-dire le moment où le clown va pointer son nez. – Magnifique ! – Oui, alors vous vous souvenez qu'on avait reçu cette belle, belle association. D'abord, au coup de chapeau, Reda Kateb, comme comédien, moi j'adore. Alors j'espère, je ne l'ai pas vu comme réalisateur, donc ça va être une nouveauté, on va dire. Mais comment on fait pour qu'on puisse faire son métier de soignant et donc garder ce visage, enfin pratiquement ce regard sur les patients et les enfants totalement intacts ? – Ce que vous venez de dire, en fait, c'est justement, on n'est pas soignant, on vient accompagner les soignants et être à côté, à leur côté et aussi pour eux. Ça permet d'ouvrir une parenthèse où dans cette parenthèse, finalement, si on est soignant, eh bien quand est-ce que je te soigne, quand est-ce que je te fais rire ? Alors que le fait d'être clown hospitalier, donc c'est vraiment quelque chose de spécifique, on a cette régularité, cette relation avec l'équipe soignante qui va nous donner des renseignements sur l'état physique et psychologique de l'enfant. On est dans le secret, alors pas dans le secret médical, mais on a des informations que tout le monde n'a pas forcément tout le temps parce que grâce à ça, on va pouvoir doser et savoir exactement quel est le curseur où on va pouvoir mettre notre intervention. D'où l'importance de travailler avec les soignants. Et tous les clowns sont suivis psychologiquement puisque c'était votre question, c'est comment on fait pour eux ? Eh bien tous les clowns ont un suivi psychologique, une formation continue qui permet de pouvoir réfléchir à notre pratique et de se dire, ben voilà, là j'ai un enfant qui paraît agi, qu'est-ce que je vais pouvoir jouer avec lui ? Comment je peux le mobiliser ? Ou j'ai un enfant qui vient d'apprendre un diagnostic, eh bien comment je vais réussir à amener autre chose, l'espace d'un moment pour le faire souffler ? Ou j'accompagnais aussi, on accompagnais un moment dans des moments plus délicats, comment on peut soulager ? Parce que la vie, elle est là. Et le travail du clown, c'est que quel que soit le moment, la vie est là. Et quel que soit le diagnostic, le moment où on intervient, on intervient dans le moment présent. Et donc ça c'est important. Stéphane, juste sur le fil qui sort dans les Hauts-de-France le 11 octobre, en avant-première, on va pouvoir échanger avec vous. Et si on veut vous contacter, vous aider, vous soutenir, on va sur quel site ? Dites-le aux auditeurs, parce que vous avez toujours besoin de soutien. Oui, complètement. C'est www.lesclownesdelespoir.fr. Donc lesclownesdelespoir.fr. L'intérêt de ce film que je trouve fabuleux, c'est que finalement, le sujet de Clownes Hospitaliers a déjà été traité, mais jamais en profondeur comme ça. C'est-à-dire que ça se rapproche très 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 proche. C'est très très proche de ce qu'on fait. Alors c'est romancé, ça reste une fiction, donc il y a des choses qui ne sont pas réelles, mais la manière dont les clownes travaillent dans les champs, la manière dont ils sont avec les enfants, ils sont avec les soignants et avec les parents, c'est très 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 proche de ce qu'on fait. Merci beaucoup Stéphane Van der Rosyren, fondateur des Clownes de l'Espoir, et le 11 octobre avant première du film de Reda Kateb sur un fil. Et tout de suite, Aurélie Gros, c'est une nouvelle association, on va parler CO2, c'est l'association Allo Climat. Et oui, et là, ça ne fait pas rire. Je suis désolée, il n'y aura pas de clowns autour de la table. Vous le savez, le GIEC, le groupement d'experts mis en place par l'ONU, fait depuis 30 ans le point sur l'évolution du climat, ses causes et ses effets. On en a entendu parler, il y a eu l'accord de Paris qui a été signé il y a 10 ans qui avait pour objectif de ne pas dépasser les 2 degrés de réchauffement en 2100. Là, quand on regarde les évolutions, aujourd'hui, on est à 1,2 degré par an. Donc si on va jusqu'en 2050 et en 2100, on aura largement dépassé les choses qui sont convenables. et donc Thierry Bouroulé et son association Allocation Climat a des propositions à nous faire qui permettraient peut-être, au-delà d'être dans l'écologie punitive, plus d'impliquer les citoyens dans cette question du réchauffement climatique. Donc on est très content de les avoir autour de la table aujourd'hui. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Merci d'être avec nous. En plus, vous êtes du côté de Toulouse, donc on fait le tour de France là aujourd'hui. La plus belle ville du monde. Voilà, la plus belle ville du monde. Alors dites-nous, quelles seraient les conséquences si on continue sur cette lancée-là, en fin de compte, du réchauffement climatique et si on ne prend pas une conscience collective de ce qui se passe ? Alors, bonsoir. Tout d'abord, je tiens à vous remercier vraiment chaleureusement pour votre invitation. En fait, notre collectif a étudié une politique publique que nous avons appelée justement l'allocation climat du nom d'association et en fait, on essaie de la faire connaître parce que pour nous, elle ne paraît plus juste plus efficace et plus acceptable en fait pour le citoyen parce qu'on va être confronté à des... On a une nécessité aujourd'hui de réagir face à la situation parce qu'il y a un emballement du climat et il faut absolument trouver des solutions efficaces et surtout que toute la population puisse se mettre en marche pour pouvoir décarboner notre consommation. Alors, quel est le principe en fin de compte de cette alloculation climat déjà pour comprendre ce que vous proposez à nos décideurs ? Alors, en fait, le principe, c'est que chaque mois, en fait, les ménages recevraient un budget carbone et en fonction de la consommation, il y aurait un étiquetage dans les supermarchés. On saurait quand on achète tel ou tel produit quel poids carbone il représente et comme on est décompté de la valeur en euros sur notre compte bancaire, on serait décompté sur notre compte carbone. Et effectivement, à la fin de l'année, le climat, en gros, le compte carbone pour les ménages sera à 70% pour les ménages les plus modestes, ce qui sera à peu près 70% des ménages français, en fait, ne serait pas impacté au démarrage du dispositif. Ce serait que les ménages les plus aisés qui feraient l'effort mais ils en ont les moyens. Donc, ils pourraient rénover leur logement, acheter un véhicule électrique par exemple et ça sera une forte incitation à investir et ça sera bon pour l'économie et le climat. Mais alors, la question qui se pose, comment est-ce qu'on va faire ? Parce que je vous prends un exemple, vous allez faire le plein de... Vous allez recharger votre téléphone portable, allumer votre télé, vous ne pouvez pas savoir si l'électricité que vous recevez elle est nucléaire et donc décarbonée ou si on l'importe d'Allemagne ou de Pologne et que c'est de l'énergie au charbon voire pire à la lignite. Comment est-ce qu'on fait ? Si, si, il y aura une... En fait, là je vous dis aujourd'hui par exemple, on travaille avec l'association The Shifter sur un processus de comptabilité carbone collaborative qui fait qu'en fait on transmet dans la chaîne de valeur les poids carbone de tout ce qui est utilisé pour la fabrication des produits et des services. Et donc effectivement, quand vous êtes même un particulier et que vous êtes facturé de votre électricité, le poids carbone de l'électricité sera facturé en même temps que le prix de l'électricité. C'est le même principe en fait que la comptabilité en euros, il y aura une comptabilité en carbone aussi. Bon bah Thierry, Thierry, il va falloir qu'on revienne tout de suite après la pub je crois parce qu'on a encore besoin de plein d'explications et nous on a quelques questions à vous poser. On en a même beaucoup de questions à vous poser. Alors on se retrouve tout de suite dans les vraies voix citoyennes sur Sud Radio. Retour des vraies voix citoyennes comme tous les lundis soir avec Aurélie Gros et Stéphane Pelé et on a le plaisir de recevoir Thierry Bouroulet président de l'association Allocation Climat Stéphane. Oui alors donc Thierry, il faut que vous nous racontiez vous êtes combien comme ça, vous êtes des doux rêveurs, c'est une utopie ou vraiment c'est une affaire qui a déjà été testée quelque part parce que donc réexpliquez-nous le principe à nouveau pour ceux qui nous rejoignent sur l'antenne. Si j'ai bien compris, chaque citoyen, chaque famille disposerait d'un compte carbone avec une allocation et puis après dépenserait finalement petit à petit son carbone en fonction de ce qu'il utiliserait véhicules électriques, téléphones, chauffage, etc. Est-ce que ça a déjà été essayé cette formule qui ressemble, il faut le dire, un peu au principe pollueur-payeur pour les entreprises ? Alors oui, c'est légitime que vous posez cette question parce qu'effectivement il y a souvent on nous dit mais est-ce que ce n'est pas une utopie, est-ce que vous ne rêvez pas, est-ce que en plus ça pourrait vraiment être appliqué dans la société ? En fait, ça a été envisagé à un moment donné au Royaume-Uni dans les années 2000 par le gouvernement travailliste de Tony Blair avant que les conservateurs viennent au pouvoir et abandonnent le projet. Donc vous voyez, ce n'est pas une utopie, c'est simplement une réflexion innovante de comment gérer en fait le problème de remettre en place une organisation de la sobriété qui est organisée dans la société. Voilà. Donc comment on organise la société pour qu'elle soit plus sobre ? Parce qu'en fait, vous savez, Albert Einstein a dit qu'on ne résout pas un problème avec les mots de pensée qui l'ont engendré. Et notre société en fait, le consumériste tout azimut a généré en fait les problèmes du changement climatique. Et aujourd'hui, il faut avoir une autre approche. Une autre approche, ce n'est pas de taxer le citoyen, c'est de donner à chacun des limites dans sa consommation de gaz à effet de serre. Et une prise de conscience qui viendrait naturellement. Mais dites-nous, comment est né votre désir d'implication ? On ressent que c'est personnel dans cette association ? En fait, moi, très simplement, j'ai trois enfants et ma motivation, c'est de contribuer à faire que je puisse ne leur pas garantir parce que je sais pas, mais toi, contribuer parce que leur avenir soit plus vivant. Donc, c'est ma motivation. Ensuite, je trouve que c'est une politique qu'on propose qui est très innovante et qui remet le citoyen au cœur de l'action. Parce qu'en fait, en ayant son étiquetage carbone, en faisant ses choix de consommation quand il fait ses courses, quand il investit, eh bien, avec un compte carbone, il pilote complètement le processus. Et en ça, c'est très différent de la taxe carbone aujourd'hui qui est appliquée, qui est la politique en fait appliquée en France et en Europe. Mais justement, Thierry, expliquez-nous comment on passerait de la pédagogie, parce que ça, la pédagogie, on comprend. On pourrait dire à chacun combien ça pèse dans les gaz à effet de serre de tel et tel choix qu'on peut faire. Donc, ça nous permet d'être nous-mêmes citoyens et sachants et donc citoyens. Mais comment on passe à un système qui, lui, se fait dans la vraie vie, qui n'est pas seulement, vous savez, de la pédagogie ? – Et puis certaines personnes consomment naturellement par leur activité professionnelle plus que d'autres. – Bien sûr. – Alors là, il s'agit de consommation personnelle, parce qu'en fait, les entreprises seront, effectivement, toute l'activité d'entreprise sera dans le bilan carbone de l'entreprise et donc elle le répercutera dans ses produits. Pour ce qui est des citoyens, les entreprises, finalement, dans ce dispositif, elles seront contraintes parce que les citoyens auront un budget carbone et donc elles ne pourront pas leur proposer des produits qui ne soient pas en rapport avec le budget carbone des citoyens, sinon elles perdront leurs clients. Donc pour elles, ça va être une sacrée contrainte et pour le citoyen, il aura un budget à respecter de façon annuelle, il aura un compte carbone comme un compte bancaire dans lequel il verra toutes ses dépenses en carbone imputées et donc il pourra le gérer de façon éclairée. Et il peut racheter le compte de son voisin ou pas du tout ? Non, c'est une question dans le système. Parce que ça marche dans les entreprises. Ce qu'on a prévu, parce qu'on a quand même travaillé pendant, une soixantaine de personnes a travaillé pendant un an sur ce projet et donc on y a vraiment réfléchi. En fait, on a la possibilité pour les Français qui seront sobres de revendre leur point carbone non utilisé à une caisse du climat et ceux qui ne l'auront pas été pourront racheter des points carbone mais avec des tarifs qui seront croissants avec le nombre de points carbone qu'ils achèteront et donc ils seront au fur et à mesure dissuasifs et les inciteront à faire des efforts. Et l'État, dans tout ça, alors quel effort devra-t-il réaliser l'État ? Parce que quand on présente ce type de projet aux citoyens, forcément, il se pose la question et l'État, dans tout ça ? L'État, il devra être exemplaire, il devra avoir aussi une réduction de son budget et sans quoi il serait décrédibilisé complètement. Donc effectivement, il sera soumis aux mêmes contraintes que les citoyens. Et parce qu'on vit dans un espace économique unique qui s'appelle le marché unique européen, est-ce que c'est faisable en France et pas chez les autres ? C'est-à-dire les autres pays de l'Union européenne qui ont les mêmes normes douanières, etc. pas par rapport à la concurrence ? Oui, c'est judicieux ce que vous dites. C'est-à-dire qu'en fait, le dispositif s'appliquerait quand même mieux à l'échelle européenne que simplement à la France. Donc effectivement, aujourd'hui, nous, on cherche des contacts avec d'autres associations en Europe pour essayer de faire bouger l'ensemble des gouvernements européens. Et alors donc, puisque c'est une utopie dont vous dites qu'elle va pouvoir se réaliser, c'est quoi les prochaines étapes qu'on comprenne bien ? D'une part, comment on avance, comment votre association avance ? Et puis surtout, comment on peut vous aider, n'est-ce pas Aurélie ? C'est la formule magique de cette émission. C'est moi qui pose cette question. Il vous paiera les lois d'auteur. En carbone. Vous voulez dire comment les auditeurs peuvent nous aider, c'est bien ça ? Quelles sont les prochaines étapes déjà du développement de votre projet pour qu'il passe en grandeur réelle ? Déjà, la première chose, c'est qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on travaille sur la mise en place d'une comptabilité carbone qui est le préambule pour faire un étiquetage carbone. On travaille avec l'association The Shifter sur le sujet. On a même présenté nos idées à l'ordre des experts comptables qui s'y intéressent fortement parce que forcément, c'est un sujet qui vient sur la table de manière générale. Ensuite, nous, on a réfléchi. L'Europe, en ce moment, est en train de développer un projet de renforcement de la taxation carbone. C'est un projet qui va se déployer dans les prochaines années et nous, on est en train de proposer un projet alternatif sur la base de budget carbone individuel qui permettrait justement d'éviter cette taxation parce que vous vous souvenez de l'épisode des gilets jaunes de 2008. Nous, si vous voulez, en fait, si je dois prendre une comparaison, une analogie, vous voyez, le permis de conduire, avant, on n'avait que des amendes et des amendes, en fait, c'est fixe et quel que soit le revenu des citoyens, finalement, ce n'est pas les citoyens ne le subissent pas de la même façon. Pour certains, c'est un dolore, pour eux, c'est une amende qui va être conséquente. En revanche, les points du permis, c'est la même chose pour tout le monde. Nous, ce qu'on veut, c'est mettre en place un système à points qui permet justement de mettre tout le monde face à sa responsabilité et aux limites planétaires qu'on a à respecter. Mais alors, une question qui se pose, quand on voit, les Français ne sont quand même pas des gros producteurs de CO2 par rapport à l'échelle mondiale, on n'est même pas à 1 %, est-ce que ce n'est pas quelque part se faire plaisir ? Non, parce que si vous voulez, on n'émit pas trop de carbone en production territoriale, mais notre empreinte carbone, c'est-à-dire celle qui vient des produits que nous achetons à l'étranger, nous, on a une empreinte carbone à peu près de 9 tonnes par an. D'accord ? Donc, pour une moyenne mondiale qui est aux alentours de 5. Donc, vous voyez qu'on est quand même un des Français de forts émetteurs de gaz à effet de serre. 9 tonnes par personne ? Par personne, oui. Par personne, oui. Et aujourd'hui, quelles sont vos relations avec les décideurs, les partis politiques ? Vous avez pu présenter à des personnes qui peuvent porter ces politiques publiques en France votre projet ? Alors, nous, on présente notre projet à tous les partis politiques de tous bords parce qu'en fait, notre projet, il est transpartisan, c'est-à-dire qu'il peut aussi se paramétrer en fonction des sensibilités. On peut mettre des limites de consommation, on peut mettre des politiques d'échange de quotas différents. Donc, si vous voulez, il est transposable dans différentes sensibilités politiques. Donc, effectivement, on le présente à qui le veut bien. Après, on le présente dans les universités. On le présente, d'ailleurs, les étudiants ont un accueil assez enthousiaste dans notre proposition, je vous le dis. Et puis, on le présente aussi aux universitaires dans des colloques. Aujourd'hui, on est invité parce qu'effectivement, c'est une pensée assez innovante en rupture avec ce qu'on a pratiqué jusqu'à aujourd'hui. Et comme on a étudié assez fortement cette politique, cette possibilité, le milieu universitaire commence à s'intéresser à ce qu'on a nos propositions. Merci. Pour vous rejoindre, votre site internet, Thierry, s'il y a des auditeurs qui veulent nous soutenir, ils peuvent aller consulter notre site allocationclimat.fr pour prendre connaissance de nos études ou pour nous soutenir financièrement. Ils peuvent aussi signer une pétition qu'on a mise sur Change.org ce week-end et qui demande à nos parlementaires de mettre à l'étude ce dispositif dans leurs chambres respectives. On souhaiterait aussi que la Commission nationale du débat public ouvre en fait une consultation citoyenne sur le sujet pour remplacer en fait la politique de taxes carbone aujourd'hui appliquée par une politique de budget carbone. Merci beaucoup Thierry Bouroulet, président de l'association Allocation Climat. Merci beaucoup Aurélie Gros, merci beaucoup Stéphane Pellet. Merci Philippe David. On se retrouve lundi prochain 19h ? Peut-être, si tout va bien. Moi j'y tiens. S'il y a du soleil ? Là par contre, ce n'est pas garanti. Mais lui, il amène toujours du soleil, c'est François Triot. Salut François. Salut à tous. Alors quel est le menu des vrais voies du rugby ce soir ? Alors le menu, c'est un bon menu. Il va y avoir un peu les héros du week-end avec Benjamine Ourda Pileta qui va être entre invité. L'ouvreur de Clermont qui a donné la victoire à Toulon hier. Il y aura le jeune Louis Lebrun, l'ouvreur de Castres qui a donné la victoire aussi à son équipe face à Toulouse. Et puis on aura Didier Codorniou, candidat à la présidence de la fédération. Le petit prince qui sera avec nous. Il est ce soir entre guillemets en meeting dans le Gers à Mielan. Il sera avec nous. Il fera une petite parenthèse avec nous aux alentours de 20h30. Ce sera toujours un plaisir comme toujours d'écouter les vraies voix du rugby. Merci. Allez, tout de suite, Sud Radio à votre service et nous on se retrouve avec Cécile de Ménibus et les vraies voix demain à 17h.